Bonjour les enfants, aujourd'hui une histoire écossaise qui s'intitule Les fantômes au Loch Ness. Dans la grande salle de bain du château, Henri le fantôme lit tranquillement son journal. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ah ! Le monstre du Loch Ness a fait une nouvelle apparition. Un touriste qui passait par là a pris cette photo. Lucie, Georges, Edouard, venez voir ! Tous les fantômes accourent. Les quatre amis sont immédiatement d'accord. Demain matin, ils partiront en vacances au Loch Ness pour voir le monstre. Dans sa superbe décapotable, Henri emmène ses amis jusque dans le ventre d'un énorme bateau. Et après une traversée sans problème, ils arrivent en Écosse. Vous voyez, les petits moutons, les chardons. Et enfin, au Loch Ness. Hum hum, ce château a l'air accueillant. Allons voir s'il est habité. Et tout à coup, au milieu du lac, un bruit étrange se fait entendre. Hum hum, quel est ce bruit bizarre ? C'est sûrement le monstre ! Ah mais non ! C'est MacCookies avec sa cornemuse. Soyez les bienvenus, dit MacCookies. Je vous invite dans mon château. Et MacCookies leur raconte qu'il n'a jamais vu le monstre, mais que le meilleur ami de son meilleur ami l'a déjà vu. Il a un cou grand comme ça, deux nageoires sur les côtés, et il est ouvert. Regardez les côtes. Le lendemain matin, les recherches commencent. Rien. À part quelques poissons. Oh, il y a eu un gros plouf là ! Ça devait être un gros. À moins que... Le jour suivant, les recherches reprennent. Encore rien ! Heureusement, Henri a eu la bonne idée d'apporter sa canne à pêche. Bon, on peut très bien pêcher en attendant le monstre. Ça y est ! J'en ai un ! Tout le monde à court ! Et pendant ce temps-là, ils ne m'ont pas vu. Et les recherches continuent. Toujours rien. Un soir, ils décident de rester éveillés toute la nuit pour guetter le monstre. Mais au beau milieu de la nuit, nos quatre explorateurs sont trop fatigués et ils s'endorment. Encore ratés. Aujourd'hui, repos. Nos quatre amis prennent quelques photos. Clique, 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 clique. Ils reprendront les recherches plus tard. Les vacances se terminent bientôt. Pour leur dernière expédition, McCookies décide de les accompagner. Un épais brouillard et une pluie fine commencent à tomber. Le vent se lève. Oh ! Quel beau temps ! S'écrit McCookies. Soudain, une vague soulève le bateau. Ouf ! Ça se gâte. Rentre au château. Décidément, nous ne verrons jamais ce monstre. L'heure du départ est arrivée. McCookies les raccompagne jusqu'au bateau. Il leur joue une dernière mélodie. Au revoir, mes amis. Écrivez-moi. Au revoir, McCookies. On se reverra. De retour au château. Nos quatre amis sont un peu déçus. Ils n'ont ramené qu'un tout petit monstre du Loch Ness. Mais trois jours plus tard, Henri a une surprise. Lorsqu'il reçoit les photos qu'il a portées à développer. Eh ! Mes amis ! Venez voir ! Regardez ! On a réussi à photographier le monstre du Loch Ness. Étonnant, n'est-ce pas ? Au revoir les enfants ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada